Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter un serveur Discord ainsi qu'une chaîne YouTube. Donc salut à toi, Télescope, Télescopique, parle-nous un peu de ce Discord, de cette chaîne YouTube, d'un peu tout ça. Et pendant ce temps, moi je vais regarder ce qui se passe sur les divers onglets, sur la chaîne, en même temps que tu expliques. Du coup, Proxima, c'est d'abord un serveur Discord qui a été tout d'abord mis en place par Proxima justement. Et en fait, du coup, au début, c'était juste en mode, bon, en fait, on se rend compte qu'il n'y a presque pas de Discord dédié à l'astronomie et tout ça. Et donc du coup, on s'est dit, il y a un manque, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc du coup, c'est là que Proxima a commencé à faire le truc. Et moi, je suis arrivé en fait, juste après qu'il ait lancé le truc, c'est-à-dire qu'en gros, il a dit, hé, ce serait cool de faire un serveur. Il a créé le serveur et moi, j'étais la première personne qui suis allé dessus parce que je trouvais que le projet m'intéressait beaucoup. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord, d'accord. Et donc le Discord, il date d'à peu près quand si tu devais le situer ? On a même une date précise, on a une date d'anniversaire. Il date du 8 juillet 2018. Donc ça va bientôt faire un an qu'il est démarré. Donc voilà. Et donc vous avez ensuite, après créé ce Discord, créé une chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. En fait, c'était une sorte de projet qu'on s'était dit pendant les vacances de Noël. À un moment donné, on s'est dit, mais c'est ouf parce qu'on a plein de gens qui savent faire des trucs. Ici, ce serait trop génial si on pouvait faire une chaîne YouTube. Il y en avait qui étaient chauds, il y en avait qui étaient moins chauds. On a préparé le truc. On a passé toutes les vacances de Noël à faire cette affaire. Et du coup, 5 janvier, je crois, première vidéo qui sort, présentation de Proxima. Et boum, c'était parti. Ça a commencé. Ça a commencé et on a essayé du coup de tenir un rythme d'une vidéo par semaine qu'on n'a pas du tout réussi à tenir. Enfin, on a quand même réussi à le tenir au début, mais voilà, c'est assez difficile. Donc du coup, le principe de Proxima, en fait, c'est de faire une chaîne communautaire, mais pas comme les autres chaînes YouTube pourraient faire du genre, n'importe qui envoie sa vidéo et on la poste. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que les meilleures compétences de tout le monde soient mises à profit. D'accord. C'est-à-dire que... Je suis en train de voir la recherche de sujets, sujets en attente. Ça a l'air assez organisé sur qui veut parler de quel thème. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte, du coup, de faire une chaîne communautaire. C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui, à chaque fois, travaillent sur les vidéos. Mais du coup, chaque personne, en fait, va participer d'une façon différente. Par exemple, ici, on a Dieu de la Fibroscotch, ou plutôt ce Liking, qui s'est occupé de nos miniatures. Lionert, ce qui a fait des scripts. Voilà, donc on essaie de se répartir les tâches. D'accord, chacun a maintenu ses pieds à l'adifice pour soutenir le projet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la manière et là où il est le plus compétent. C'est ça. Et du coup, voilà, on essaie de, même au niveau du montage, et malgré tout, on essaie de garder une certaine unité, notamment dans le style, du coup, du montage, et aussi dans la voix-off, de façon à ne pas trop désorienter les spectateurs avec une voix-off qui échange absolument tout le temps, quoi. D'accord. Donc voilà, on essaie de mettre à contribution vraiment tout ce qu'on peut chacun individuellement pour faire quelque chose qui est réuni, en fait, soit vraiment de très bonne qualité, quoi. D'accord. Et vous avez des idées de projets futurs ou de thèmes de vidéos futurs qui vont arriver prochainement sur la chaîne ? Alors prochainement, on a des vidéos qui vont arriver, du coup, notamment sur Bereshit. Alors du coup, je peux aller dans le planning des vidéos, voilà. On a une vidéo qui va arriver sur Bereshit, où on a même carrément pu interviewer l'un des membres de l'équipe de Bereshit, voilà. Et on a un projet aussi sur Apollo 11 qui arrive, du coup, normalement la semaine prochaine et qui, du coup, sera assez sympa, qui va retracer un petit peu l'histoire de cette mission. D'accord. Donc voilà. Ok. Après, à plus longue portée, j'ai envie de dire, on s'est déjà posé la question de pourquoi pas créer une association, ou un truc dans ce genre-là où on pourrait tous travailler ensemble. Enfin, voilà, c'est des choses qui, du coup, ont déjà été évoquées. C'est des idées qui sont en train d'être évoquées, etc. Mais qui sont au stade d'idée. Et vous allez voir en fonction du développement de la chaîne et du Discord. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous êtes combien sur le Discord ? Vous êtes 800 à peu près sur la chaîne et 400 ? On est à peu près 450, ouais, sur le Discord. Il ne faut pas croire que sur les 450, tout le monde aide. Mais voilà, c'est ça. Ah, ben voilà, si je pouvais donner comme ça. C'est ça, c'est ça. Il y en a à peu près une vingtaine de personnes sur le Discord qui sont très actifs sur la chaîne YouTube, en fait. Donc voilà. Ok. D'accord. En tout cas, ça a l'air d'être un super projet. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour soutenir votre projet à la fois Discord et YouTube. Est-ce que tu as un mot pour terminer la vidéo ? Quelque chose que tu voudrais dire pour terminer ? Eh bien, écoute, si tes abonnés ont été convaincus par, du coup, cette présentation, n'hésitez pas à venir vous abonner à notre chaîne. Et surtout, venez nous aider à fabriquer des vidéos si vous pensez avoir les compétences, quoi. Et comme ça, on pourra continuer à exister et toujours dans un esprit de communauté assez important, quoi. D'accord. Moi, je mettrai le lien du Discord en permanent dans la description, ainsi que le lien de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des projets que vous voulez partager et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas à nous les envoyer en MP parce que, par exemple, là, c'est Proxima qui m'avait envoyé son YouTube d'abord en MP. Je lui ai dit, ah, ben voilà, si tu veux, je pourrais en parler dans une vidéo, etc. Et donc, au final, c'est ce qu'on a fait. Donc, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve une prochaine fois pour soutenir de nouveaux projets. Ciao tout le monde !